Plus le temps passe et plus je me rends compte qu'il y a des choses que l'on peut faire avant de devenir entrepreneur. Beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne sont aujourd'hui encore salariées. Pour beaucoup d'entre elles, vivent dans l'esclavage du salariat avec tout ce que ça entraîne comme contrainte et pensent à se projeter vers autre chose. Pense à sortir de là, même si pour certains, je le reconnais, ce sont de belles prisons dorées, beaucoup d'argent, un bon salaire, une bonne condition. Mais beaucoup de gens qui me suivent, c'est d'ailleurs le but de cette chaîne, veulent leur liberté. Parce que pour eux, être libre, c'est la chose ultime, la plus importante. Disposer de leur temps, qui est la seule ressource d'ailleurs irratrapable. Eh bien, beaucoup de personnes veulent passer à l'action. Mais je me suis rendu compte quand même avec des années d'expérience que même là où tu es aujourd'hui, tu peux commencer à te préparer à cette étape-là. Et en réalité, plus tu seras préparé à devenir entrepreneur et plus quand tu vas te lancer, beaucoup de choses seront naturelles. Et cette vidéo que l'on va faire aujourd'hui va te faire gagner beaucoup d'années. Parce qu'en fait, je vais partager avec toi des choses qui m'ont beaucoup facilité les choses quand je suis devenu entrepreneur. Beaucoup, beaucoup facilité. Et puis certaines que je n'avais pas et que j'ai dû lutter par la suite pour essayer de rattraper. Donc, si les 6 éléments que je te partage aujourd'hui, tu les mets en application, même si tu es encore étudiant, même si tu es encore salarié, alors le jour que tu vas être full-time dans le business, le jour que tu vas être entrepreneur, tu vas juste te rendre compte que tu vas aller beaucoup, beaucoup plus vite que les autres. Donc, en fait, aujourd'hui, on va parler aux gens qui ne sont pas encore dans le business ou qui ont déjà une autre activité qui les occupe. Études, chômage, recherche d'emploi, femmes au foyer. Je ne sais pas quel est ton statut. Mais si tu n'as pas encore ton business full-time dans lequel tu es, alors cette vidéo va te parler parce que les 6 choses que je vais t'expliquer aujourd'hui vont clairement te plonger dans la réalité des choses que tu peux préparer pour réussir dans tes business. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simot. Et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner du bon contenu business comme celle-ci. Et puis, la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livre que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un truc qui l'excelue rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait d'ailleurs, petit rappel, dépêchez-vous d'aller dans la barre de description pour réserver vos places pour nos prochaines journées de formation en présentiel. On est à Dakar dans quelques jours, on est à Paris le 28 mars, on est ensuite en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Bref, les dates sont disponibles et vous pouvez réserver vos biais rapidement. Quelles sont donc ces choses que tu peux appliquer dès aujourd'hui et qui vont clairement te faciliter la vie une fois que tu seras devenu entrepreneur ? La première qu'il faut que tu puisses faire dès aujourd'hui, c'est number one, devenir, peu importe là où tu es, un lecteur ou une lectrice. La lecture, c'est ça qui différencie les grands, des moyens et des petits entrepreneurs. Les grands entrepreneurs sont de grands lecteurs et les grands lecteurs sont de grands entrepreneurs. Il y a un adage en anglais qui dit « Leaders are readers and readers are leaders ». La lecture est indispensable. Malheureusement, on a cette étiquette qui nous colle à la peau, qui dit que si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. Parce que malheureusement, nous ne lisons pas beaucoup. Et ça, c'est vrai qu'on doit développer ça. Peu importe là où tu es, prends du temps dans des livres. En lisant les bons livres business, j'ai fait dans cette chaîne une vidéo qui s'appelle « Six types de livres à lire » dans lesquelles je t'explique comment tu dois faire pour pouvoir tirer le maximum de profit d'une lecture. Donc, va regarder cette vidéo-là. Mais ici, je te dis juste de devenir un lecteur. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui lise. Je ne sais pas quelle est ta cadence de lecture, mais tu peux commencer par une cadence très faible. « Un livre par mois », mais rien qu'avec ça, déjà au bout d'un an, tu auras lu 12 livres. Et après, tu peux doubler 2 livres par mois, mais tu passes de 12 tout de suite à 24. Et ceux qui vont encore un peu plus loin, qui lisent un livre par semaine, lisent à peu près 50 livres par an. Tu imagines ? Il y en a qui lisent même un livre par jour. Tu as des gens qui sont très riches. Je crois qu'on dit que Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la Terre, passe 8 heures de temps par jour à lire. 8 heures de temps. Tu imagines le nombre de temps qu'il passe ? Bill Gates passe énormément d'heures à lire. Mark Zuckerberg, pareil. Tous les grands entrepreneurs passent beaucoup de temps à lire. Parce que la lecture, ça développe les idées. La lecture, ça t'ouvre les yeux. Tu apprends des problèmes dans ton business au quotidien. En lisant un livre, tu peux trouver une solution. Tu peux trouver une idée innovatrice. Tu peux trouver un concept auquel tu ne pensais même pas. Et ça, ce n'est que quelques avantages. Mais il faut que tu deviennes un lecteur ou une lectrice. C'est la première chose que tu dois faire, peu importe le stade où tu es aujourd'hui. Et si tu lis déjà, travaille pour augmenter ton nombre de livres. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se gargarisent aussi. En se disant, oui, j'ai lu Père riche, Père pauvre. J'ai lu L'homme le plus riche de Babylone. J'ai lu tel livre. Mais ils te parlent des choses qu'ils ont lu il y a longtemps. Qu'est-ce que tu as lu hier ? Qu'est-ce que tu es en train de lire aujourd'hui ? Moi, dans quasiment toutes les pièces de cette maison, tu as des livres. Des livres ouverts. Parce qu'il y a tellement de choses que je lis en même temps. Qu'est-ce que tu es en train de lire maintenant ? Combien de livres tu as lu cette semaine, le mois dernier ? Voilà là où tu dois te placer. Comme quelqu'un qui lit beaucoup. Parce que quand tu prends cette habitude maintenant, il va te suivre par la suite. Deuxième chose que tu dois faire dès maintenant, c'est qu'il faut que tu sois quelqu'un qui épargne. Numéro 2. Épargner. Il faut que tu apprennes à épargner de l'argent. Et ça, c'est le maximum. Tu dois épargner le maximum d'argent possible. J'ai déjà fait une vidéo ici, une petite formation dans laquelle j'explique comment faire pour épargner de l'argent. Je t'invite à aller la regarder. C'est une formation complète dans laquelle je t'explique de A à Z comment faire pour épargner de l'argent. Va regarder cette formation-là. Et puis, dans cette formation, tu vas comprendre pourquoi c'est fondamental. C'est fondamental que tu saches gérer de l'argent. Et ça passe par l'épargne. L'épargne, c'est je mets de côté pour demain. Et en tant qu'entrepreneur, il y a des gens qui sont de très bons entrepreneurs mais qui ont une vie, une gestion de leur vie personnelle catastrophique. Et ça vient bien évidemment empiéter sur leur business. Ta capacité à savoir gérer de l'argent va te faire énormément de bien. Parce que tu vas te rendre compte que plus tu sauras gérer de l'argent, plus tu auras des opportunités qui vont se présenter à toi. Il y a tellement d'opportunités sur lesquelles je suis tombé parce que j'avais du cash. Quand tu as du cash, tu es roi. Clairement, tu es roi. Et chaque jour, beaucoup de gens se plaignent. Ouais, mais comment ça fait pour avoir telle opportunité ? J'étais préparé. J'étais préparé. Il faut que tu sois prêt. Et pour ça, il faut que tu aies de l'épargne. Parce que plus tu auras d'épargne, et plus tu auras de possibilités devant toi. Parce que quelqu'un qui a une épargne de 1 000 euros a certaines possibilités. Quelqu'un qui a 10 000 euros a d'autres. Quelqu'un qui a 100 000 à d'autres. Plus tu as d'épargne, plus un monde de possibilités s'ouvre derrière toi, devant toi. Donc, la deuxième chose que tu peux commencer à développer dès maintenant, c'est l'épargne. Ainsi, demain, quand tu te lanceras dans le business, tu sauras comment gérer l'argent de l'entreprise. Parce que ça aussi, bien évidemment, c'est une erreur que beaucoup de gens font. La troisième chose que tu dois pouvoir faire, c'est apprendre à vendre. Je l'ai déjà dit, je le redis. Je suis en train de préparer une formation dessus. Mais la compétence la plus importante pour quiconque veut se lancer dans le business, c'est vendre. Donc, si tu ne sais pas vendre, rentre au quartier. Si tu ne sais pas vendre, va à la cité. Si tu ne sais pas vendre, apprendre à vendre, pas apprendre à la cité. Si tu ne sais pas vendre, va dormir. Mais laisse le business. Voici ce que font les entrepreneurs. Ils vendent. Donc, tu dois apprendre à vendre. Et il y a plein de livres qui parlent de vente, de bons livres. Il y a des livres qui parlent, qui forment aussi à la vente. Je suis en train de bâtir une formation que je veux complète, dans laquelle je t'explique l'ensemble des techniques de vente que j'ai apprises, que j'applique et qui marchent vraiment. Mais il faut que tu apprennes à vendre. Sans vente, il n'y a pas business. Et ça, beaucoup de gens qui sont dans le business aujourd'hui le voient bien. Ils ont des beaux produits, mais personne ne les achète. Donc, en réalité, ils n'ont pas d'argent. Et quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas dans le business. Il faut que tu apprennes à vendre. Compétence majeure. Donc, troisième chose dans laquelle il faut que tu passes ton temps, c'est apprendre à vendre. Parce que ça, quand tu sauras le faire, plus personne ne va te résister. Clairement. Parce que si tu sais vendre, tu n'as même pas besoin de vendre tes propres produits. Tu peux vendre les produits des autres dont eux, ils ont fabriqué. Toi, tu vends et tu as une partie des bénéfices. C'est la puissance de la vente. Voilà pourquoi dans toutes les entreprises, les commerciaux sont les personnes parmi celles qui gagnent le plus. Parce que ce sont elles, ce sont les commerciaux, ce sont eux plutôt, qui rapportent de l'argent à l'entreprise. Parce qu'ils vendent. Donc, clairement, c'est une compétence royale. C'est une compétence en or. Donc, passe de l'énergie, passe du temps maintenant à apprendre, à vendre. Ça va t'être vraiment utile. La quatrième chose que tu peux commencer à faire depuis ta position étudiant ou salarié, c'est de créer un réseau. Et tu te crées un réseau en allant aux événements. En allant aux événements business, notamment. Il faut que tu aies un réseau dans lequel tu as des entrepreneurs, un réseau dans lequel tu as des fournisseurs, un réseau dans lequel tu as des clients, un réseau dans lequel tu as des gens qui, demain, quand tu vas sortir ton produit, pourront te financer. Ce sont des investisseurs. Pourront acheter tes produits. Ce sont des clients. Pourront s'associer à toi. Ce sont des partenaires. Mais pour rencontrer tout ce type de personnes, ce n'est pas dans ta chambre que tu vas les rencontrer. Il faut que tu ailles aux événements. Il faut que tu participes. Et quand tu viens aux événements, tu ne demandes pas à titre salarié. Ou si tu es un entrepreneur. On t'ouvre la porte parce que tu as payé pour être là ou c'est un événement gratuit. Va aux événements. Les formations comme celles que j'organise sont juste le très bon moyen. Il y a des gens qui sont venus à des formations que j'organisais, se sont mis en réseau et ont créé des entreprises aujourd'hui. Plusieurs entreprises sont nées. J'appelle ça les bébés investis au pays qui sont nées pendant les rencontres investis au pays. Donc, tu peux venir dans ces gens de rencontre. Tu rencontres des gens. Six mois, un an, deux ans après, ça devient tes partenaires d'affaires. Donc, clairement, ne néglige pas ça. C'est un excellent moyen de pouvoir générer un business, gagner de l'argent. Donc, tu peux le faire dès maintenant en profitant. Cinquième élément qui, à mon avis, est souvent très négligé. Et pourtant, qui va te sauver la vie dès demain, c'est qu'il faudrait que dès maintenant où tu es salarié, que tu apprennes à travailler dur. Malheureusement, comme beaucoup de gens n'aiment pas leur job, ils font de la paresse. Ils ne travaillent pas assez. Ils font le maximum d'heures possibles dans leur boulot. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont habitué leur organisme à être flémar. Il faut que tu saches que quand tu travailles dur en entreprise, tu n'es pas en train de faire du bien à ton patron simplement. Tu es en train de faire du bien à toi-même, à ton organisme, à ton corps, parce que tu es en train de t'habituer à un rythme de travail que tu vas avoir demain quand tu seras à ton propre compte. Beaucoup de gens pensent qu'une fois que je serai entrepreneur, je pourrai travailler dur. Si tu ne l'as jamais fait auparavant, ton corps même va te dire qu'il ne sait pas où est-ce que tu es en train de l'amener là en fait. Donc, commence à travailler dur aujourd'hui, que ce soit dans tes études, dans ton boulot, sois reconnu comme un hard worker, quelqu'un qui travaille dur, qui travaille fort, c'est un bosseur ou une bosseuse, que ce soit ça ta réputation. Pourquoi ? Parce que même demain quand tu vas créer ton entreprise, rien n'empêche, et on a déjà vu ça, que ton ancien employeur vienne investir dans ton business, que ton ancien employeur devienne quelqu'un qui est ton client, que ton ancien employeur devienne quelqu'un avec qui tu es en relation, partnership, vous faites quelque chose ensemble, parce qu'il a reconnu en toi pendant que tu travaillais pour lui que tu avais des qualités essentielles d'un entrepreneur, que tu bossais dur, que tu étais quelqu'un qui faisait bien les choses. Donc, si demain tu deviens un fournisseur, il te connaisse, quelqu'un que tu mets à ton travail, pourquoi il ne viendrait pas acheter chez toi ? Or, il sait qu'avec toi, tu vas certainement faire mieux que le fournisseur qu'il a actuellement. Ça, c'est clair. Or, si tu es quelqu'un qui est habitué à glander, à ne pas être impliqué dans ce qu'il fait, à ne pas être sérieux, demain quand tu crées ton business, il ne va pas croire en toi. Or, l'entreprise dans laquelle tu travailles peut très rapidement devenir ton premier client. Moi, ça a été mon cas. Quand j'étais salarié et que j'ai décidé de basculer comme consultant et que j'ai créé ma boîte, mon client de l'époque m'a quasiment supplié pour que je vienne travailler avec lui parce qu'il voyait bien qu'en me perdant, il aurait perdu un élément fondamental clé dans son entreprise. Et moi, ça m'a permis de basculer du jour au lendemain, de tripler mes revenus et en plus, avec un bonus, de rester dans le même cadre de travail. Donc, ta réputation de travailleur va non seulement t'aider en tant que businessman par la suite, parce que tu vas devoir travailler dur, mais peut clairement contribuer à façonner ta réputation. Chose qui est non négligeable quand tu es dans le monde des affaires. Les gens parlent beaucoup. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Laisse ton travail témoigner pour toi. Et puis, la sixième chose que je pense que tu pourrais faire dès maintenant, c'est qu'il faut que tu apprennes à te connaître. Et te connaître veut dire qu'il faudrait que tu connaisses tes points forts et tes points faibles. Beaucoup de gens ne se connaissent pas. Malheureusement. Et donc, du coup, beaucoup de gens se lancent dans le business avec des gens qui ont les mêmes profils qu'eux, les mêmes forces et les mêmes faiblesses qu'eux. Vous n'avez pas avancé. Le but d'un partenariat, c'est de se compléter. Parce que j'apporte une chose et tu apportes une autre chose. Si tous les deux, on apporte la même chose, on ne se complète pas en fait. On va marcher sur les pieds les uns des autres. Il y a une notion très importante en business qu'il faut comprendre au niveau de la constitution de ses équipes. Si tu as envie de faire un travail très rapidement, alors oui, tu dois prendre les gens qui sont comme toi. Parce que si vous êtes ensemble et que vous voyez les choses de la même manière, alors vous allez pouvoir aller rapidement quand vous faites les choses. Puisque vous faites les choses de la même manière, vous les voyez de la même manière, ça peut aller rapidement. En revanche, en revanche, l'autre cas de figure qui est le cas dans lequel on a souvent besoin des gens quand on veut créer un business, c'est qu'on a besoin des gens qui ont des compétences différentes parce que les compétences différentes permettent d'innover, permettent de clasher les idées, permettent de ne pas être d'accord et donc de la divergence faire naître des choses différentes. Et ça, c'est l'importance d'avoir des gens qui voient les choses différemment et qui ont des compétences différentes. Mais pour ça, il faut que tu te connaisses et que tu saches que moi, je suis le type de personne qui suis comme ça, comme ça, comme ça. si demain, je lance un business, j'aurai besoin de quelqu'un qui a ça, ça, ça pour me compléter parce qu'à deux, on sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et puis, il faut que tu apprennes, c'est un bonus que je te donne, à te débrouiller. Septième, il faut que tu apprennes à te débrouiller, que tu sois quelqu'un qui sait faire des recherches. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas devoir faire beaucoup de choses à la fois. Dans un business qui est notamment en lancement, quand tu n'as pas d'employé, l'entrepreneur fait tout. il est aux ressources humaines, c'est lui qui prépare le produit ou qui prépare la solution, qui prépare le service, c'est lui qui va faire la prospection pour essayer de le vendre, c'est lui qui trouve des clients, c'est lui qui conclut les deals, c'est lui qui fait la prestation, c'est lui qui fait la facture derrière, c'est lui qui suit le client pour que le client le paye, c'est lui qui recommence le cycle, c'est lui qui pense à développer la solution, à l'améliorer. Il fait tout, tout seul. Et donc, à partir de là, il faudrait qu'il apprenne à chercher parce qu'à la base, il n'a pas toutes ces compétences-là. Mais à chaque fois, il faut qu'il apprenne. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Tout ce que je sais aujourd'hui, beaucoup de choses que je sais, je les ai apprises parce que mon business me demandait de les apprendre. Donc du coup, je suis allé apprendre comment on fait les réseaux sociaux, comment on fait ceci, comment on fait cela. Et au fil du temps, ça m'a enrichi moi comme personne. Aujourd'hui, bien évidemment, j'ai délégué beaucoup de ces choses-là. Mais en les déléguant, j'avais déjà quand même quelques connaissances dedans qui font que si tu n'es pas là, je peux quand même reprendre la chose derrière. Et ça, c'est déjà arrivé que quelqu'un tombe malade, que quelqu'un me lâche, que quelqu'un n'en ait rien à foutre de mon business. Et bien, à ce moment-là, heureusement que j'avais des bases, j'ai pu reprendre le temps de trouver quelqu'un d'autre qui allait compléter. Donc voilà les choses que tu peux développer dès maintenant que tu sois étudiant, salarié ou en recherche de travail et qui peuvent être salutaires demain quand il viendra le temps de lancer ton business. La question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est par rapport à ces sept-là, où en es-tu ? Combien as-tu de ces points-là ? Est-ce que tu valides 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ? Il ne vient évidemment de tiens qu'à toi, de vérifier ta vie et de voir où est-ce que tu es plus ou moins fort. Partage cette vidéo parce que je pense qu'elle peut aider vraiment beaucoup de gens à se préparer à lancer des business, à se préparer à rentrer dans le monde du business. Et donc, clairement, je compte sur toi pour permettre à ce que cette vidéo atteigne le maximum de personnes. Et comme d'habitude, dans les commentaires, j'attends tes réponses pour pouvoir en parler. À très bientôt.